Salut c'est Alexis, bienvenue dans cette vidéo tuto Shopify où je vais vous expliquer comment créer et intégrer une politique de confidentialité sur votre boutique e-commerce Shopify. Alors petit rappel de ce que c'est une politique de confidentialité, c'est un rapport direct avec le RGPD donc c'est la sécurité et protection des données personnelles de vos visiteurs. Vous allez retrouver des éléments comme la nature des données collectées, la communication des données personnelles à des tiers, également la finalité de l'utilisation des données de vos visiteurs, il y a la collecte des données d'identification, la géolocalisation et surtout comment vos visiteurs et vos clients peuvent utiliser leur droit de suppression des données auprès de votre société. Lorsqu'on démarre une activité en e-commerce et dropshipping, il n'est pas toujours évident d'avoir toutes les informations légales à afficher sur votre site e-commerce d'autant plus que vous n'êtes sûrement pas juriste et donc vous n'allez pas pouvoir rédiger vous-même cette politique de confidentialité et on va juste regarder comment faire pas à pas c'est parti ! Shopify vous met à disposition un générateur de politique de confidentialité donc autant l'utiliser pour avoir toutes les ressources pour démarrer votre activité alors voici la page du générateur bien entendu je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo alors comment cela fonctionne ? On va tout de suite regarder en détail une fois arrivé à cette page vous allez simplement descendre un petit peu et vous arrivez ici vous allez cocher je vais ignorer pour l'instant l'essai de Shopify et créer ma politique et ensuite vous allez indiquer ici toutes les informations de votre entreprise une fois que vous avez complété ces informations on se retrouve juste après et je vous expliquerai à quoi correspondent les champs voilà normalement vous avez complété les champs pour votre politique de confidentialité alors le champ nom de l'entreprise va servir à compléter votre politique de confidentialité là où il est nécessaire qu'apparaisse le nom d'entreprise dans la politique de confidentialité le champ email juste ici est nécessaire pour recevoir votre politique de confidentialité et il est certainement également utile pour être intégré dans cette politique l'adresse bien entendu sera intégrée dans votre politique de confidentialité et en dernier vous laissez cocher mon site web utilise des fichiers témoins ou cookies et vous mettez le nom de votre site web une fois que vous avez rempli et complété tous ces champs vous avez juste à cliquer ici sur recevoir ma politique de confidentialité vous allez ensuite recevoir un email sur l'email que vous avez renseigné avec un lien pour télécharger votre politique on se retrouve juste sur la page de téléchargement arrivé à cette page vous avez accès à votre politique de confidentialité que vous venez de créer alors je vous invite fortement à la lire il faut bien entendu être au courant des éléments que vous intégrez sur votre site web parce que ça engage votre responsabilité et celle de votre entreprise une fois que vous l'avez lu vous allez cliquer juste ici dans copier dans le presse papier pour pouvoir l'intégrer ensuite sur votre site Shopify voilà j'ai cliqué c'est dans le presse papier et on se retrouve juste derrière sur l'administration de votre site Shopify une fois sur l'administration de votre site Shopify nous allons intégrer votre politique de confidentialité sur le front office de votre site internet alors comment on va faire ça ? vous allez cliquer sur boutique en ligne juste ici ça va vous dérouler le menu vous allez cliquer sur page ensuite vous allez cliquer en haut à droite sur ajouter une page une fois arrivé sur cette page vous allez mettre un titre à votre page logiquement vous mettez politique de confidentialité c'est ce que je vais faire tout de suite politique de confidentialité et vous allez cliquer juste ici dans contenu et vous allez faire CTRL V sur votre clavier ou alors un clic droit collé une fois que vous avez fait ça vous voyez votre politique de confidentialité est collée dans le contenu de la page je vous invite encore une fois à vérifier le contenu si vous modifiez et si vous souhaitez modifier des éléments vous pouvez bien entendu mais vérifiez bien que vous restez dans une parfaite légalité sur ce que vous annoncez sur cette page voilà c'est très important ça engage votre responsabilité et celle de votre société une fois que c'est tout vérifié les modifications nécessaires ont été apportées à cette page vous allez simplement cliquer sur enregistrer en haut à droite voilà le temps que ça s'enregistre ensuite pour l'intégrer sur votre site et sur le front office vous allez cliquer dans navigation juste ici voilà ça charge une fois arrivé ici vous voyez il y a plusieurs menus on va prendre le menu par défaut menu pied de page donc c'est le pied de page c'est la page enfin le menu qui est tout en bas de votre site web et qui apparaît donc sur toutes les pages de votre site vous allez cliquer dessus voilà là actuellement il n'y a aucun élément donc c'est bien entendu pour le besoin du tuto vous allez cliquer sur ajouter un élément de menu juste ici vous n'êtes pas obligé de mettre le nom vous pouvez aller sur lien directement ensuite vous cliquez juste ici sur page donc il va vous faire apparaître la politique de confidentialité que nous venons de créer vous cliquez dessus voilà il vous met automatiquement le titre de la page vous cliquez sur ajouter voilà la politique est dans le menu vous cliquez juste sur enregistrer le menu voilà c'est enregistré une fois enregistré on va vérifier qu'elle apparaît bien sur le front office de votre site e-commerce on est sur la page d'accueil du front office de votre site e-commerce et on va descendre tout en bas pour vérifier que votre politique est bien intégrée alors ne faites pas attention bien entendu c'est un site d'essai donc il n'y a aucun élément sur ce site vous voyez on a intégré dans le menu la politique de confidentialité et elle apparaît juste ici on va cliquer dessus et vous voyez ça a été parfaitement rempli et votre politique est prête à être consultée par vos visiteurs sur votre site j'espère que cette vidéo tuto Shopify vous aura plu et surtout vous aura été utile si vous avez des questions n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire je me ferai un plaisir de vous répondre également si vous souhaitez aller beaucoup plus loin en dropshipping je vous invite à cliquer sur le lien dans la description c'est ma formation entièrement gratuite d'une durée d'environ 2 heures et vous apprendrez énormément de choses et surtout comment démarrer efficacement votre première boutique de dropshipping si vous souhaitez un accompagnement personnalisé vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description pour réserver un coaching entièrement gratuit avec moi allez on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ciao